Le soriasis est un renouvellement excessif de la peau. La peau, donc cet organe très fin qui recouvre tout le corps, se renouvelle généralement en 28 jours à peu près. La peau se renouvelle, on le sait tous, quand on a un coup de soleil, la peau d'esquam se renouvelle, etc. Le soriasis, le renouvellement est très accéléré, parfois en quelques jours, et ça explique directement l'aspect d'ailleurs qu'on observe sur la peau, c'est-à-dire que ça désquam, il y a toutes ces squam blanches qui se détachent, parce que ça va beaucoup trop vite. Pourquoi ça va beaucoup trop vite ? On pense que c'est une maladie un peu immunitaire, les défenses immunitaires se trompent en quelque sorte, et viennent stimuler la peau excessivement, la provoquer en quelque sorte, et ça prolifère de façon excessive, ça se renouvelle. C'est ça le mécanisme qui explique les lésions de soriasis. En partie, oui, on sait maintenant qu'il y a des gènes qui prédisposent au soriasis. Il y a beaucoup de gènes différents, ce n'est pas une maladie qui est liée à un gène unique, comme certaines maladies, on n'aura pas un gène du psoriasis. Il y a plusieurs gènes qui sont retrouvés, près d'une vingtaine, d'une trentaine actuellement, qui favorisent, qui prédisposent à la maladie. Attention, ça n'est pas pour autant de maladies familiales, il y a peu de cas familiaux finalement. Donc, des gènes qui prédisposent, on les connaît de plus en plus, néanmoins, ça garde un poids familial qui est assez faible. Il n'y a pas de famille typique de psoriasis, on dit des choses autrement. Le score PASI, qui est très utilisé par les dermatologues, c'est un score qui compile plusieurs données simples, l'épaisseur des plaques, l'ordre d'exploamation, la rougeur, et bien sûr l'intensité de la surface touchée. On compile tout ça et on obtient un score qui est compris entre 0 et 71, et qui donne une photographie du psoriasis à un moment donné, qui est un score de gravité. Et ce qui est important, c'est qu'il nous permet, dans les études sur les médicaments, de pouvoir les tester et savoir si le score a diminué après médicament. Et plus le score a diminué, plus le traitement est efficace. C'est pourquoi souvent, dans les revues médicales, on lit PASI 50, PASI 75, PASI 90, ce qui veut dire qu'en fait le score PASI a diminué de 75% ou de 90%, autrement dit une quasi-guérison. Donc c'est le grand score international de gravité et qui permet de comparer les malades, de tester les médicaments. Peut-on guérir du psoriasis ? Oui et non. Non sur le sens fondamental, puisque c'est une maladie dans laquelle il y a un poids génétique. Et donc il y a toujours un risque, on a un psoriasis, de pouvoir refaire des poussées un jour. Donc, au sens formel, non. Par contre, on peut obtenir des rémissions extrêmement prolongées, pendant des années, sans avoir la moindre poussée. Donc des guérisons, en tout cas très prolongées, sont possibles. Et puis, lors de, là encore, de poussées de stress, qui sont souvent les facteurs majeurs de poussées, on peut retrouver effectivement des plaques de psoriasis. Mais que les patients se rassurent, oui, on peut rester des années tranquilles, sans plaques, surtout avec les nouveaux traitements. Sous-titrage Société Radio-Canada